Bonjour, comment ça va ? Comment se passe votre vendredi ? Ça y est, on est vendredi ! C'est le week-end ! Ça va changer beaucoup de choses. Non mais c'est vrai, il faut quand même se prendre conscience du temps qui passe. Donc on est vendredi et la semaine est bientôt terminée. Aujourd'hui, pour mes lectures autour de l'amour, j'ai voulu vous proposer un texte qui parle d'une autre manière d'exprimer son amour, qui est cette manière qu'on a de prendre soin des autres et de s'attacher au bien-être des personnes. Là, dans l'extrait que je vais vous lire, c'est avec une petite fille de... Ça c'est prendre soin d'une petite fille de deux ans. Mais ce que fait Abilene, c'est exactement ce qu'on devrait tous faire aussi avec les gens qu'on aime. Je tire cet extrait de La couleur des sentiments, livre que je redécouvre en ce moment que j'ai déjà lu plein de fois, mais moi j'aime bien relire les choses plein de fois. Donc j'y prends toujours autant de plaisir. C'est l'histoire d'un livre en train de s'écrire. Celui d'une jeune femme américaine dans les années 60 qui décide de donner la parole à toutes les employées de maisons noires qui travaillent pour ses parents, pour ses amis et où elle se dit qu'il y a un problème quand même et qu'elle a envie que les choses changent en leur donnant la parole. Parmi les personnages, on retrouve Minnie qui est un personnage complètement incroyable, très drôle, très irrévérencieuse et qui a une histoire de, pourtant, une histoire de famille assez dure. Il y a elle, que je vous invite à découvrir en lisant le livre, et il y a aussi Abilene qui, elle, travaille en ce moment pour une famille qui a une petite fille qui s'appelle Mémobli, qui a deux ans et dont la maman ne prend pas vraiment soin. Et Abilene, elle est très attachée à cette petite fille et elle essaye de faire en sorte qu'elle, cette petite, aille bien. Et là, le passage que je vais vous lire, c'est un passage que je trouve très émouvant et qui est un peu fondateur pour moi, même si c'est des fondations qui datent d'il y a quoi, je ne sais pas, même pas dix ans. Attendez, je regarde quand est-ce qu'est sorti le livre. Ah si, ouais, 2009. Donc, ouais, une dizaine d'années, mais c'est important. Je pense que c'est important ce qu'elle fait et je vous invite à continuer de le faire aussi avec ceux que vous aimez. J'y vais. Ça m'épatte toujours de voir comment ces petits croient tout ce qu'on leur dit. L'autre jour, Ted Forest, un de mes garçons d'il y a longtemps, m'arrête sur le surmain du Jitney et me fait un gros baiser tellement il est content de me voir. C'est un homme maintenant. Moi, fallait que je retourne chez Miss Liefolt, mais il se met à rire et à se rappeler les choses que je lui faisais quand il était petit garçon. Comme la première fois où son pied s'est endormi et où il s'est plaint que ça lui piquait. Je lui ai répondu que son pied ronflait. Voilà tout. Et aussi, quand je lui disais de ne pas boire de café, sinon il allait devenir tout noir. Il m'a dit qu'il ne buvait toujours pas de café. Et il a 21 ans maintenant. Ça fait toujours plaisir de revoir les gamins qui ont bien grandi. Mais il m'oublie, mais il m'oublie, Liefolt. Miss Liefolt vient de s'apercevoir que sa fille n'était plus avec elle. Je crie. Elle est ici avec moi, Miss Liefolt, à travers la porte moustiquaire. Je t'ai dit de manger dans ta chaise haute, mais il m'oublie. « Pourquoi t'as-je eu toi alors que toutes mes amies ont des anges ? Je me le demande. » Puis le téléphone sonne et je l'entends qu'il va décrocher. Je regarde Baby Girl et je vois son front tout ridé entre les yeux. Elle réfléchit dur à quelque chose. Je lui touche la joue. « Ça va, Baby ? » Elle dit « Mes mots, pas gentilles. » Rien qu'à sa façon de le dire, comme si c'était la vérité. « Ça me fait mal en dedans, à moi aussi. » « Mes mots, blie, je dis, parce que j'ai idée d'essayer quelque chose. » « T'es une chie intelligente ? » Elle me regarde comme si elle ne savait pas. « T'es une chie intelligente. » Je répète. Elle dit « Mes mots, intelligente. » Je dis « T'es une gentille petite fille. » Elle me regarde et sait tout. Elle a deux ans. Elle ne sait pas encore ce qu'elle est. Je dis « T'es une gentille petite fille. » Et elle fait oui de la tête et elle répète pour moi. Mais avant que je continue, elle se lève et part en courant après le pauvre chien tout autour de la cour. Et elle rit. Et alors, je me demande ce que ça ferait si je lui disais tous les jours quelque chose de bien. À la fontaine où les oiseaux se baignent, elle se retourne et elle crie très fort. « Hé, Aby ! Je t'aime, Aby ! » Et je sens comme un frisson, aussi doux qu'un battement d'aile de papillon, à la regarder jouer là-dehors. Voilà. Et si on essayait nous aussi de se dire chaque jour quelque chose de bien, je vous assure que ça ferait un bien infini. Sur ce, sur ces bonnes résolutions du week-end, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture. Merci.